OUH 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 OREKA ! Nous allons voir ensemble comment poser du lino en rouleau. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une règle de 2 m, un mètre à ruban, un cutter avec une lame crochet ou serpette à lino, un crayon gras, un rouleau à pâtisserie, de la colle pour lino, une spatule crantée, du scotch adhésif double face de largeur 50 mm et une calculatrice. Première étape, préparer le sol avant la pose. Sachez qu'avant la pose d'un revêtement souple, le sol doit être préparé avec soin et ce, quel que soit le support. Deuxième étape, tracez et découpez le lino. Commencez par vérifier la rectitude de vos murs. Pour cela, mesurez la longueur et la largeur en partant d'un même angle. Puis, mesurez ensuite votre pièce en diagonale. Effectuez alors le calcul suivant. Longueur au carré plus largeur au carré. Vos murs sont droits si le résultat de ce calcul est égal à la mesure de la diagonale au carré. Vos murs ne sont pas droits si le résultat diffère. Prenons l'exemple d'une pièce mesurant 8 m sur 6 m avec une diagonale de 10 m. 8 par 8 plus 6 par 6 égale 100. 10 par 10, c'est-à-dire la diagonale au carré. Dans cet exemple, nos murs sont droits. Déroulez le premier lait parallèlement au mur le plus rectiligne de votre pièce. Si besoin, pliez le lino avec une paire de ciseaux fermés, puis le découpez au cutter. Troisième étape et cas numéro 1, posez du lino en pose collée. Posez le lino découpé bien à plat au sol. Si vous devez poser plusieurs laits, posez-les bien à plat et faites-les se chevaucher de 2 à 3 cm. D'abord, rabattez la moitié du lino de manière à libérer environ la moitié de la surface au sol. Encollez régulièrement cette surface libre à l'aide d'une spatule crantée ou d'un rouleau. Patientez le temps indiqué, puis rabattez le lino. Dans un premier temps, lissez à la main. Puis, évacuez ensuite les bulles du centre vers l'extérieur en utilisant un rouleau à pâtisserie. Procédez de même avec la seconde moitié. Pour finir, aérez longuement la pièce. Cas numéro 2, posez du lino avec du scotch double face. Apposez le scotch sur le pourtour de la pièce et par quadrillage de 1 mètre carré. Posez le lino déjà découpé au sol et rabattez la moitié du revêtement de manière à libérer environ la moitié de la surface au sol. Retirez ensuite les protections sur le scotch et appliquez le lino sur les parties adhésives en lissant avec les mains. Appuyez fermement. Poursuivez en effectuant la pose de l'autre moitié de la même manière. Cas numéro 3, posez du lino en pose libre. Posez le lino déjà découpé au sol. Rabattez la moitié du revêtement de manière à libérer environ la moitié de la surface au sol. Puis, mettez-le en place sur la moitié de la surface et positionnez-le avec soin. Effectuez ensuite la mise en place de l'autre moitié. Quatrième étape, raccordez les lits. Commencez par superposer vos lits en les faisant se chevaucher de 2 à 3 cm. Pour une pose collée, positionnez la règle sur les 2 lits superposés et coupez les 2 épaisseurs de lino en même temps. Relevez ensuite les bords. Vous les presserez fermement au sol au moment de la fixation à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Pour une pose semi-libre, positionnez la règle sur les 2 lits de lino superposés et découpez les 2 épaisseurs en même temps avec un cutter. Assurez-vous qu'une bande de ruban adhésif soit placée sous le raccord, sinon rajoutez-en une. Pour finir, pressez-les fortement sur le ruban adhésif en vous aidant d'un rouleau à pâtisserie. Et voilà, maintenant c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.